Cet état de fait ne semble pas émouvoir le Rassemblement national qui au cours de l'examen de cette proposition de loi aura fusionné avec l'entreprise américaine au point de mériter son surnom de RNBNB. Lui, pourtant toujours si prompt à parler de décivilisation et d'ensauvagement mais qui ne vote pas cette loi qui remet pourtant de l'équité et de l'ordre face au capitalisme sauvage. Vous préférez visiblement protéger les intérêts d'une grande société financière californienne qui participe au mal-logement de millions de nos concitoyens. On savait que vous pompiez l'argent du Parlement européen pour vos poches. On a appris récemment que vous votiez l'augmentation de 300 euros sur vos frais de mandat avec la Macronie quand tout le monde a du mal à boucler ses fins de mois. Voici qu'on apprend désormais que vous êtes compromis avec le lobby Airbnb dont les dépenses, c'est vrai, ont été multipliées par 5 en 10 ans. Dites-nous, collègues du RN, combien vous avez pris pour les défendre ? Les décennies passent mais vous êtes toujours les vendus des financiers et des puissances étrangères. Vous êtes les vampires du peuple français, à boire son sang en remplissant vos coffres. La voilà, la décivilisation, elle est là, devant nous. Quand vous ne vous moquez pas des agriculteurs qui se suicident, vous faites les poches à ceux qui vivent en zone touristique. Cela pendant que 14 millions de nos concitoyens sont en difficulté de logement et alors que l'électricité va augmenter de 10%. Chacun appréciera. Sous-titrage Société Radio-Canada